Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre servante moyen, il faut aimer ce que nous faisons, Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, que le Seigneur te bénisse, tu es dans la bonne direction, Jésus-Christ est avec toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il est le chemin, il est le seul chemin qui mène à Dieu, Alléluia, dit Alléluia, Jésus-Christ te fortifie, te remplisse d'amour, de paix, de joie, d'élévation, de succès, de prospérité, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, Alléluia, que le Seigneur t'arrose de paix et joie, de bénédiction, d'élévation, de succès, de prospérité, Alléluia, croisons Jésus, Alléluia, Amen, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien, venez sur Moyet TV, voilà, Nous allons prendre Hébreu 13 et nous allons lire le verset 5 Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent Contentez-vous de ce que vous avez En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous aide Dieu dit que notre amour envers les gens, ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent que tu vas t'accrocher à eux Non, il faut chercher, toi-même tu peux chercher Si tu as tes quatre membres qui sont là, tu peux chercher Voilà, que tu ne partes pas comme ça, t'attacher à quelqu'un, par exemple, voilà, les grands tifs du pays ici, là, voilà, parce qu'ils ont l'argent Non, mais toi-même tu peux travailler Que ton amour ne soit pas guidé par l'argent que ces personnes ont Alléluia Et dans Proverbe 13, verset 11, qui dit Une fortune mal acquise a diminué Mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien Alléluia Il faut avoir ton argent honnêtement Voilà, je disais à quelqu'un comme ça, il faut faire attention Moi, si tu veux me donner de l'argent, je veux que ton argent soit propre Et le monsieur me dit, il me dit, mais l'argent, c'est l'argent, j'ai dit non Moi, je ne prends pas l'argent des prostituées, je ne prends pas l'argent des voleurs Je ne veux pas, je ne veux pas rentrer dans ces trucs-là, voilà Le monsieur, c'est un monsieur âgé, c'est un monsieur qui a dans les 70 ans Voilà, il a 70 ans, mais moi, il m'a posé la question, je dis non, moi je ne veux pas Voilà, je ne veux pas ça, moi je veux rester dans les voies du Seigneur Je veux que le Seigneur même me bénisse, Alléluia Alléluia, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin Alléluia, notre Dieu est si merveilleux Notre Dieu est grand, il est puissant, il est réel Alléluia, ne te fatigue pas pour rien Il faut acquérir de l'argent, je vous ai toujours dit qu'il faut acquérir, il faut se battre Il faut chercher de l'argent, Amen Mais que cet argent-là ne soit pas ton Dieu, c'est tout Voilà, mais il faut acquérir des richesses Alléluia Que le Seigneur soit béni Je vous avais donné la première partie de ce que le Seigneur m'a révélé sur Yopougon Vous voyez, Bel-Air, là, je vous ai parlé de Bel-Air De ce quartier-là où le monsieur faisait descendre l'argent, je ne sais où Voilà, mais toujours est-il que les gens qui prenaient l'argent là après Que le monsieur soit parti, l'argent disparaissait de leurs mains Voilà, et le Seigneur, je vous ai dit que le Seigneur va me parler Le Seigneur va me dire quelque chose Mais je vous ai dit que je ne rentrerai pas trop dans les détails Voilà, je vais chercher une autre formule de travailler pour le Seigneur Parce que ça là c'est un peu compliqué Pour ne pas que les gens m'arrêtent Et puis bon, j'ai beaucoup d'enfants Et je ne veux pas que mes enfants soient agressés Voilà Et notre Dieu est celui-là même qui est tout puissant Il nous a donné la sagesse, l'intelligence De travailler Il nous a donné l'intelligence et la sagesse De faire attention parce que bon, il y a des gens Ça peut être d'autres autorités qui peuvent te mettre en prison Ils peuvent t'envoyer à la police, à la marque, à tout cela Donc il faut faire beaucoup, beaucoup attention Voilà Donc je vais vous dire quoi Je vais vous dire que je vais essayer de résumer un peu Voilà Et le Seigneur va me parler L'argent que vous voyez couler là L'argent c'est bien C'est beaucoup d'argent que les Ivoiriens Nous avons beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire ici La Côte d'Ivoire est riche, la Côte d'Ivoire est prospère La Côte d'Ivoire est un pays béni Les étrangers se font facilement de l'argent Les Ivoiriens aussi Si les Ivoiriens s'élèvent, je sais qu'ils auront quelque chose Parce que moi je travaillais mais je vendais Je partais au Ghana, je partais au Togo Et je travaillais pour le Seigneur Jésus-Christ aussi Je travaillais pour les Blancs, pour le Seigneur Jésus-Christ Et puis je voyageais, je partais au Togo, j'achetais des choses Et je venais vendre Et ça me rapportait beaucoup Voilà je vous avais parlé de ça Je dis tous les chrétiens doivent faire du commerce Ce ne sont pas nos frères de l'autre côté là Qui doivent faire le commerce Mais les chrétiens aussi doivent faire le commerce Je vous encourage Mais quand le président Alassane Ouattara va finir son mandat Il faut prier beaucoup Quand il va finir son mandat Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit Après que cela soit passé à Berlin là J'ai vu que les Ivoiriens étaient devenus misérables Bon, ceux qui avaient perçu l'argent Qui descendaient là, je ne sais pas où là Ceux-là, ils n'avaient plus rien dans la main C'est comme leur pomme était devenue noire Et puis tous les Ivoiriens Je voyais tout tomber à Lambeau Les maisons qui tombaient à Lambeau Les mamies Bon, les mamans qui attachent les deux pailles et autres là Tous ces pailles-là étaient fatiguées Les gens, les voitures Je voyais les voitures des Ivoiriens Je voyais des voitures Je voyais des voitures qui étaient Qui étaient gâtées Je voyais beaucoup de choses Qui étaient gâtées Et le Seigneur m'a dit Voilà Je suis en train de vous résumer ça Quand le président de l'Assemblée va finir son mandat qui va venir Celui qui va prendre le pouvoir Aura affaire à la pauvreté À la pauvreté Et il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de grèves Parce que les gens n'auront plus rien La Côte d'Ivoire sera tellement endettée Qu'il n'aura même plus un franc Dans la main de quelqu'un De qui que ce soit Les Ivoiriens vont Disons que les Ivoiriens vont fuir Pour aller dans les pays limitrophes Pour aller chercher de l'argent là-bas Il aura la famine en Côte d'Ivoire C'est vrai La terre va donner de ses fruits Mais les gens vont Et préférons aller vendre Soit au Burkina, au Mali, au Niger, au Ghana Tout et tout La Côte d'Ivoire Les Ivoiriens n'auront plus rien Amen J'ai dit Après le mandat du président Alassane Ouattara Il n'aura plus rien en Côte d'Ivoire L'argent Il n'aura plus d'argent Ivoiriens du mandat Après le mandat du président Ouattara L'argent va finir dans le pays Il n'aura plus d'argent Celui qui va venir Pour remplacer le président Alassane Ouattara N'aura pas d'argent pour travailler La personne aura des difficultés Il aura des grèves Des soulements passés Par là Parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré Je suis en train de résumer Ce que le Seigneur m'a montré Donc toi tu es chrétien Je suis en train de dire ça Si tu as un petit loupin de terre Il faut commencer à mettre Arachide dessus Commence à mettre Maïs dessus Je dis si le président Alassane s'en va C'est parce qu'il est là Qu'il n'y a pas tout ça Il n'y a pas ça Mais celui qui va prendre le pouvoir Après le président Alassane Ouattara Il n'aura pas d'argent En Côte d'Ivoire Donc il faut bien gérer ton argent Il faut bien gérer ton gain Alléluia Je vais essayer de revenir dessus A chaque fois que je vais vous donner les révélations Voilà Parce que je veux que tous On sache que Jésus-Christ est Seigneur Qui nous révèle les choses Cacher les choses à venir Vous voyez pour nos frères du Sud J'ai dit ça depuis combien d'années ? Allez-y sur Maïs TV Même avant que Maïs TV n'arrive Le Seigneur m'avait donné déjà le programme Et j'ai dit nos frères du Sud Les ébriés là Levez-vous maintenant Je ne dis pas que les ébriés Je ne veux pas dire aux ébriés Je ne veux pas dire aux ébriés De se lever contre l'État Mais je les encourageais A faire quelque chose A se mettre ensemble Et aller vers les autorités Pour régler cette histoire Regardez sur Maïs TV Tout est déçu là-bas Et ceux qui prient avec moi Depuis des années Savent Ce qui se passe là Voilà Voilà Que le Seigneur nous bénisse Mais je suis en train de parler Du jet L'argent Voilà Le jeté Jeté là C'est en ébrié Ça veut dire l'argent Je suis en train de vous parler De jeté Que le Seigneur nous bénisse Et que tu commences à économiser maintenant Parce que si le président Alassane s'en va là C'est la misère La souffrance C'est pas parce qu'un autre président va venir Qu'il aura la souffrance Non Mais c'est compte tenu de ce qui s'est passé Je vais vous déballer ça dans d'autres vidéos Alléluia Je crois que le Seigneur vous bénissez ça